Bonjour, je suis toujours Manu Miroir. Nous allons commencer, comme d'habitude, par le carnet des municipales présenté par M. Rémi Jarry. Bonjour. Alors pour les nouveautés de cette semaine, on apprend que Bernard Moreau à Leroy repart, ainsi qu'Henri Leroux à Bollandais. Par contre, à l'U.C. Jean-Marie Duménil arrête, tout comme à ses forges Marie-Claude Leverrier, ou encore Michel Manceau à Tesséfroulé, Nicole Soquin arrête également à Rouellet, qui est à côté de Donfron. Voilà pour les nouveautés de cette semaine pour les municipales. Merci M. Jarry. Pour la 26e année, le salon de l'habitat, la Fertémassé, a réouvert ses portes. Nous nous y rendons. Beaucoup d'élus se sont retrouvés samedi matin pour l'inauguration du 26e salon de l'habitat, autour du maire Jacques Dallemont, le conseiller général José Collado et la suppléante de Joachim Pueyo, Chantal Jourdan. Nous avons aussi rencontré Yves Lepape, créateur de cet événement. Oui, bien, c'est Yves Lepape, ancien maire de la Fertémassé. Le salon de l'habitat a été créé en 1988, donc voilà maintenant 26 ans. Donc c'est une longue étape qui a été franchie par ce salon et qui montre combien il avait sa place sur la Fertémassé et le pays fertois. Alors pourquoi on avait fait cela ? C'était pour permettre aux habitants de tout secteur de pouvoir disposer d'informations auprès des artisans qui sont liés au bâtiment et à l'habitation. Voilà quel était l'objectif que nous avions et qui est toujours d'actualité, et d'autant plus d'actualité que les conditions de logement sont en train de changer fortement en 25 ans. Nous avons aussi interviewé Didier Tevenard, responsable de l'organisation. Nous sommes venus au 26e salon de l'habitat à la Fertémassé. Cette année, nous avons 52 exposants. On peut dire que ça va du grenier à la cave et qu'il y a tous les services complémentaires pour la rénovation et la construction des maisons. Parmi les exposants, la société Conforteo a présenté son système de chauffage aux granulés à bois. Conforteo est situé à Donfron. Conforteo est spécialisé en installation de poils à granulés à bois. Il existe deux marques, la marque Ravelli, système air pulsé, et la marque Kéchen Kika, système à convection naturelle, qui a en plus une importante autonomie en termes de chauffage. On installe avec une équipe spécialisée et Conforteo est reconnu RGE, garant de l'environnement. Comme vous le savez, dans notre belle région, les communes se battent pour préserver leur patrimoine. Pour preuve, à Pérou, le four à pain vient d'être rénové. Ce projet-là, il remonte, disons, aux années 2009, exactement. C'était la mise en place de l'association suite au concours de plusieurs associations de Pérou. Il y avait trois associations en particulier qui se sont réunies ensemble et qui ont pris la décision de la restauration de ce four à pain. Mais ils ne nous appartenaient pas. Il a fallu donc une faision de démarche auprès de la mairie, qui a accepté d'acquérir ce four à pain qui appartenait à un particulier, à la condition qu'une association se monte pour, disons, le restaurer et l'animer. En gros, c'est ça. Donc il a fallu monter cette association. Alors, bien sûr, à l'origine, ce four à pain, il y a plus de 15 ans que nous, on convoitait. L'association Vivre à Pérou le convoitait, mais les circonstances, disons, du village, municipal surtout, ne convenaient pas pour faire cette démarche-là. Donc nous avons tendu le moment propice pour leur réaliser cette démarche. Et nous avons eu l'accord du conseil municipal qui, tout de suite, a été partie prenante du projet. Alors, 1909, nous sommes en 2014 maintenant. Alors, de temps en temps, les bénévoles, il y en a à peu près actuellement, d'après 25 à 30 bénévoles, adhérents à l'association, qui, de temps en temps, ont fait des week-ends, des week-ends chantier. Bon, actuellement, à la saison, s'il ne plaît pas très lent, vous pouvez voir la toiture, ça a été le premier sujet de nettoyage de travaux pour mettre tout hors d'eau. Mais elle n'est pas terminée, mais enfin, disons qu'elle est hors d'eau. Donc, ça a été le premier gros souci de l'association. Il a fallu, bien sûr, faire la recherche de financement, etc. Trouver des bonnes volontés aussi, parce qu'il fallait avoir des spécialistes pour faire la couverture. Le reste qu'il y aurait à faire nécessite simplement des... Bon, le travail de bénévoles, qui pourrait terminer le travail, parce que, en fin de compte, c'est le travail qui est à la portée des gens. Passons maintenant la parole à Hélène pour l'agenda des brocantes. Bonjour. Juste un petit rappel au niveau des brocantes. Le 8 et 9 février à Couternes, le 16 février à Grandville, le 23 février à Saint-Georges-Montcoq, et le 16 mars à Bagnol, place des marchés. Voilà pour les derniers rendez-vous. Pour clôturer dans le cadre des municipales, nous allons à la rencontre de Mme Ika Perica-Roméo, candidate au municipal à Bagnol. Je me présente à Bagnol-de-Lorne parce que je pense que c'est bien voir une opposition et un autre discours quand même. Sur une ville si importante, il faut que ça marche autrement, ça ne peut pas marcher toujours dans le même sens. Et je pense que le cumul de mandat et de salaire, de certains, c'est incolérant. Il faut quand même que ça cesse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête du travail. Il y a du misère autour de nous aussi. Il ne faut pas penser que si nous sommes dans une ville thermale qui hibernent peut-être en hiver, qui florissent peut-être en saison thermale. Peut-être en hiver, on peut trouver des gens qui sont en quête de quoi manger. Avec mon équipe, nous comptons développer le tourisme sur Bagnol-de-Lorne en faisant publicité au niveau national, qui est en ce moment défaillante. et bon, international, on n'est pas très sûr parce que les temps sont durs, même dans les autres pays envoisinants. Donc, ce qu'il faut faire, il faut ramener des gens de proximité et au niveau national des autres régions. Le Bagnol, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est une façade. On le présente comme une façade et la lumière derrière cette façade, comme lumière pendant Noël. Il y a les endroits au Bagnol, donc Bagnol-château, où il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Il y a les endroits insolubles, donc où il faut intervenir. Voir les réseaux divers, il faut les voir. Les trottoirs, ils sont quasi inexistants et les gens, ils ont mal à se déplacer quand ils doivent marcher à pied, soit aller à la messe, soit faire leurs courses. Quand, au niveau des commerçants, ne parlons pas sur Tessé-la-Madeleine, quartier de Tessé, ça veut dire Bagnol-château, il faut quand même revoir et puis que Bagnol, en globalité, il marche bien et même intercommunalité, tous les communes, ils travaillent ensemble. Merci, à la semaine prochaine et portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –